Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur The Last Campfire. Alors c'est un jeu dont j'ai déjà fait une vidéo découverte, mais j'avais envie de vous partager l'intégralité de l'aventure. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un let's play. Alors il s'agit d'un petit jeu d'exploration, on va explorer le monde et essayer de retrouver les différentes braises mélancoliques et également de casse-tête, puisque pour aider chaque braise, on va devoir réussir un petit casse-tête pour chacune d'elles. Il s'agit d'un jeu qui est en solo et qui est jouable à la manette, et c'est un jeu qui est disponible en français, même si j'ai vu quelques petites coquilles, mais rien de bien gênant. Et on va donc commencer une nouvelle partie. Et bien, nouvelle partie. Alors, je trouve ça dommage, on n'a aucune information entre le mode normal et le mode exploration, mais on va rester sur le mode normal pour ce let's play. Et on va profiter de la cinématique. C'estfanions plus willing. Et on va dehors. V semester, t'amples hockey. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est Amber et on a été, comme vous avez vu dans la cinématique, séparés des autres braises. On se retrouve donc tout seul. Ember courut, car rester immobile la faisait se sentir impuissante. La peinture montra des braises en voyage sacré. Ember avait si peur et se sentait si seule. C'était un soulagement d'avoir quelqu'un à qui parler. Ember avait trop peur pour détourner le regard. Jusqu'à ce qu'elle remarque une petite besace. Et on a donc gagné la besace d'étrangers. La besace était lourde. Ember regarda à l'intérieur. La statue resplendissait la lumière. On va donc... Il y avait un symbole au sol. Il y avait un symbole au sol. Je peux y mettre ma statue. Peut-être pas là. Ember remarqua quelque chose d'autre. Et on va pouvoir tourner pour avoir le symbole dans le bon sens. Voilà. Et on va pouvoir poser notre statue. Il y avait un endroit creux qui accueillait autrefois un objet. Et du coup, on a un seul objet dans notre besace. À la grande joie d'Ember, la statue en or glissa parfaitement. Et du coup, on va pouvoir essayer de le mettre là. Hop. Hop. Ember partit. Se sentant mal pour l'étranger qui était seule dans l'obscurité. L'escalier donnait sur une sombre forêt. Ember sentit la peur prendre le dessus. L'escalier donnait sur une sombre forêt. Elle s'échoua quelque part dans un lieu inconnu. Seule. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un oiseau. Fais-je t'attraper, petit oiseau ? Non. Si, ça n'amène à rien. Si, ça n'amène à rien. Les renards hurlaient dans la nuit. Mais la seule réponse était le silence. Le chemin était bloqué. Tandis qu'Ember approchait, la flamme semblait l'interpeller. Oui. Si c'était de chute, la forêt s'était dissipée. Ember se sentait perdue parmi l'obscurité et la désolation. Donc on a une statue. On va bouger. On va pouvoir monter ici. La flamme en cage redonna espoir, Ember. Donc notre objectif est d'arriver jusqu'à la petite flamme. Ici, c'est un cul-de-sac. L'espoir était presque à sa portée. La flamme parla et Ember écouta. Et elle nous a libéré le chemin. La flamme s'attardait devant. On peut la poursuivre. Essayait-elle de s'échapper ? Ou bien d'ouvrir la voie. Ou bien d'ouvrir la voie. Le feu de camp se remit à crépiter. Le fantôme parla. La brève mélancolique a retrouvé de l'espoir. Elles seront en sécurité ici. Je les réchaufferai. Ember observe le fantôme dans l'attente de réponse. Où suis-je ? C'est un endroit parmi tant d'autres. Dans lequel voyager tandis que la lumière s'affaiblit. Mais personne n'est passé par ici depuis longtemps. Le roi de la forêt nous retient ici. Ceux qui s'attardent trop deviennent des braises mélancoliques. Encore cette appellation. Braise mélancolique. On va poser la question. Une braise mélancolique. Les braises mélancoliques sont celles qui se sont égarées. Si tu les retrouves, amène-les-moi pour que je les guide. Et qui êtes-vous ? Je ne suis qu'un guide. Là pour attiser la flamme. J'ai vu tant de braises égarées. Bien trop pour que je puisse toutes les aider. Ember pensait de ceux qu'ils aiment. C'est ceux qu'ils avaient laissés derrière. Et on veut aider les autres. Il y a d'autres braises qui se sont égarées. Retrouve-les pour que je les guide. Retrouve-les pour que je les guide. Et si on dit qu'on veut reprendre la route... Le roi de la forêt garde la porte. Le feu de camp illuminera le chemin. Trouve ceux qui sont perdus. Amène les braises jusqu'au feu. Et on peut le dire ? Allez, aide-moi. Recule, petite Ember. Et regarde derrière toi. Une braise mélancolique se repose sur un petit vallon verdoyant. Et donc à chaque fois qu'on demande de l'aide, on peut tout simplement avoir une indication sur une braise qu'on aurait loupé. Vous voyez ici, il y en a une là. Et pour l'instant, on va aller par là. Alors, qu'attend ? L'étang. Qu'est-ce que ça change ? Ça change un accès à un coffre. Ok. On n'en a pas besoin pour l'instant. Alors, on peut sauter sur les nanufars. Et pour l'instant, ça ne m'amène nulle part. Il était possible de voir l'ombre de quelque chose qui se cachait dans l'eau trouble. Et sur un petit quai, quasiment sans aucun bruit, un pêcheur solitaire vient s'asseoir. Ok, on a un petit chemin par là. On va le prendre. On a quelqu'un. Tu as déjà mangé de la grenouille grillée ? Comme je voudrais manger de la bonne grenouille grillée. Elle crépite. Et on trouve notre braise mélancolique. Alors. Ok. Si on tourne ces choses-là. Elles tournent. Dans ce sens-là. Il avait essayé de suivre les autres du mieux possible. Donc on va les synchroniser. Parfait. comment égale ? En fait, c'est que c'est la fin. Ouais, c'est pas pour ça, c'est la fin. Allez, c'est trop bien, c'est pas pour ça. Bon. Il faut serons. A bientôt. Il faut finir. D'aider. Quelqu'un est revenu pour moi ? Merci. Ici, c'est un cul-de-sac. Ici, je peux grimper, ça me fait changer de zone. Mais qui c'est ? On aura peut-être une surprise. Alors, on a des crapauds. Tu as navigué jusqu'ici ? Où est ton bateau ? Tu as besoin d'un bateau, l'ami. Va voir l'eau briller dans la grotte. Dis-lui que je m'excuse de ne jamais être revenu. Donc, on a ici un moyen de monter. Ok. L'étranger avait tracé son propre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il avait créé son propre roc. Ses propres îles. Je réfléchis. Là, je vais pouvoir aller là. Mais je ne peux pas grimper à l'échelle avec elle. Il faut que j'emmène... Il faut que j'emmène quelqu'un là. Ils n'avaient pas besoin de la gentillesse d'Amber. Que tu crois, mon gars ? Que tu crois ? Malgré tout, Amber resta. Construire un pont, si cela devait être nécessaire. Le regard de l'étranger croisa celui d'Amber. Ils partagèrent un moment de silence. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux récupérer une grenouille. Je vais parler. Où tu t'es réveillée ? Je me rends à l'intersection. Elle n'est plus très loin, je crois. J'ai entendu dire qu'il y avait un nid là-bas. Un refuge. Et je prends ma grenouille. Donc, je précise que j'ai déjà fini le jeu. Et du coup, c'est aussi pour ça, si vous me voyez, agir parfois un peu vite. Savoir où aller chercher les objets. Même si je ne me souviens pas de tout. J'ai déjà fait ces énigmes. Donc ici... Ah ! L'étranger était coincé dans un labyrinthe. Et celle-ci, typiquement, elle m'a donné des sueurs froides. Parce que je n'avais pas l'astuce. L'astuce n'est pourtant pas très compliquée. On peut bouger ça, qui permet de faire bouger les ponts-levis. C'était difficile de comprendre cet endroit. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Je pousse ça là. Je pousse ça là. Mais non, il n'y a pas que des embosses. On fait tourner ça dans ce sens-là. On pousse ici. On pousse là. Et on pousse là. Et on pousse là. Et maintenant, que j'ai libéré le chemin, c'est à moi de passer... Jusqu'à la petite braise qui est en haut. Je crois qu'il me faut juste du temps pour que tout soit clair. Je suis déjà allé là. Je suis déjà allé là. On a dit qu'en haut, il y avait un passage vers l'étang. On va casser l'arbre tout de suite pour se libérer le chemin. Et on va parler au pêcheur. Le pêcheur murmurait calmement et respirait tristement. Le pêcheur se sentait inutile. Sa joie d'antan n'était plus. Ici, on va tout simplement libérer le passage. Pour qu'on puisse revenir avec l'âme. Et ne pas se prendre le vent. Ah, ça sera tous les jours au bord de l'étang. Avec l'eau sombre comme seule compagnie. Au milieu de cette obscurité, une lueur d'espoir sentit. Une pensée retentissante. Une pensée qui tournait en boucle. Tout a commencé avec la grenouille. Chaque jour passé à l'étang, on était un rappel constant. Pendant un bref instant, le pêcheur a eu du mal à parler. Il regarda à Amber avec espoir. Il y a une grenouille dans cet étang. Une grosse grenouille. Je l'ai connue alors qu'elle n'était qu'un tétard. Nous étions amies. On passait nos journées côte à côte. Bah oui, dis-moi en plus. Cette grenouille est bien plus douée que moi pour la pêche. Elle les attrape avant même qu'ils ne mordent mon absent. Cela me fait me sentir bien inutile parfois. J'ai déjà perdu trop de temps. Le vieil homme regardait l'étang, chacun à pêche. Et Amber. Et voilà que je radote. Cela dit, ça aide d'en parler. Merci Amber. Si tu as besoin d'aide pour attraper quoi que ce soit, tu n'as qu'à demander. Et on peut discuter avec lui. Au sujet de la grenouille. Tu l'as vu la grenouille ? Est-ce que la grenouille m'a mentionné ? Demande à la grenouille de parler de moi pour voir ce qu'elle va dire. En fait, non. Juste... A vrai dire, non. Par contre... Ne révèle pas la grenouille à quel point je parle d'elle. Pauvre petit verre. Ils n'ont rien demandé. Mais comment pêcher sans eux ? Un pour moi, un pour les poissons. Ils sont gobés. Au sujet de ton chapeau. J'ai cherché à pêcher Blue Betty dans cet étang pendant longtemps. Et quand je l'ai attrapé, c'était le meilleur jour de ma vie. J'ai dû me servir de moi-même en tant qu'un. Ça m'est resté en tête depuis. On dit que pêcher le poisson n'est pas l'objectif. De fait, c'est ce que je me dis. Je me le dis beaucoup. Si tu as besoin d'aide pour attraper quoi que ce soit, tu n'as qu'à demander. Et bien, c'est sur cette rencontre avec le pêcheur qu'on va s'arrêter là. Voilà. On reprendra la suite au prochain épisode. Essayez de percer les mystères de l'étang et les mystères de cette grenouille. Qui vient de nous voir. Et qui vient de nous montrer sa tête. Et bien, on la verra au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !